... Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris et à la toute fin du cortège, les personnalités politiques. La quasi-totalité des partis d'opposition dénoncent ce projet de réforme. Si le gouvernement pensait que ce serait petit et que ça passerait vite, je pense qu'il s'est trompé. Ça n'est que le premier jour, il y a beaucoup de détermination dans les cortèges et il y a l'envie de voir le gouvernement canner sur cette question. Si le gouvernement veut que ce mouvement s'arrête, il y a une seule solution. Il revoit sa copie, il prend le projet et il le met à la poubelle. Maintenant, on est déterminé. La coupe était pleine, là elle est en train de déborder. La petite goutte d'eau qui fait déborder le base, c'est la question des retraites. Et plus le gouvernement joue la montre, et plus l'ensemble des sujets qui étaient présents dans la société vont se réinviter, y compris les salaires, l'emploi et les services publics. C'est quoi ce pays où il faut une manifestation pour que le Premier ministre daigne nous présenter l'architecture générale de la réforme, comme il vient de l'annoncer ? L'objectif, c'est le retrait de cette réforme. Pourquoi ? Parce qu'elle va faire travailler les gens. Plus longtemps, elle va baisser les pensions de retraite. Ça, c'est le fond sur lequel on est tous. Alors s'il faut que ça dure, ça durera. Le temps d'une journée, les partis de gauche veulent afficher dans cette lutte une certaine entente cordiale. Non mais surtout, on se quitte plus, parce qu'hier, déjà sur ADP, ça devient louche. Ça, c'est l'action magique du gouvernement. Le parti socialiste, très souvent conspué par les manifestants lors des précédents mouvements sociaux, est aujourd'hui le bienvenu dans le cortège. Depuis deux ans, on est dans toutes les manifestations, mais c'est vrai que cette fois-ci, on est accueillis plutôt avec des sourires, ce qui n'a pas toujours été le cas il y a encore quelques mois, quelques années. Le projet, je ne le connais pas, personne ne le connaît, il change tous les jours. Donc j'aimerais que le gouvernement entre dans une vraie négociation, qu'ils nous disent, voilà, ma feuille de route, c'est ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, on discute. Là, ce serait une négociation, ce serait le dialogue social qui manque tellement dans ce pays depuis deux ans. Le Rassemblement national soutient également ce mouvement social. Certains cadres étaient présents dans les cortèges. J'étais ce matin au contact des manifestants venus de tous horizons, avec parfois de vraies divergences, mais toujours la même inquiétude concernant la réforme des retraites. Le Rassemblement national est quand même très mal placé pour parler des retraites. Pendant des années, le Front national a défendu les retraites par capitalisation. Jean-Marie Le Pen proposait la retraite à 65 ans. S'ils se sont découverts une âme sociale subitement, ça n'est rien d'autre que de l'opportunisme électoral. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se rassemblent, qui pensent plein de choses, qui ne votent pas aux élections, qui votent pour Le Pen, etc. Et alors, ça doit amener quoi ? Que je rentre chez moi, je ne mobilise pas, parce que c'est absurde. J'ai envie de dire au gouvernement, en plus qu'il se fait les gorges de choc de cet argument, c'est vraiment leur réforme doit être réactionnaire, si même l'extrême droite la trouve mauvaise. Donc ils devraient avoir honte quand même. Mais à Paris, les figures de l'extrême droite et des partis de gauche ne seront pas sur la même photo, car les élus du rassemblement...